bonjour à tous et à tous c'est le geek holand j'espère que vous allez bien m'asseoir nickel alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ce luminaire là donc une eclatec bi en pf 250 commençons donc eclatec bi fermé avec vasque voici le luminaire de l'avant ça va le luminaire en soit de l'extérieur il est propre c'est de on pourrait le laisser comme ça aussi l'avant lumière est super lourd ici le côté donc on peut dire eclatec donc ça c'est de l'anprax c'est ça la partie super lourd du luminaire donc là on a le côté le côté c'est super stylé je trouve fermé je vous montrerai après en ouvert oh putain qui est tombé par terre là on a la lumière de l'arrière là l'alpac c'est genre il est tout râpé on dirait qu'il a été limé de l'autre côté on peut lire unitech dans ce sens c'est comme avant je vais ouvrir la vasque c'est super dur à ouvrir ce crochet putain voilà donc voici la vasque donc la vasque elle a aucun pet elle est même pas blanchie donc ça c'est plutôt pas mal bon après des clips s'il manquait on peut les sortir comme ça je vais les récupérer quelques-uns sur des vases qui éclataient voilà donc voici l'intérieur du réflecteur il est pas trop noir si ça va un peu là juste le réflecteur ça va et euh oui je voulais dire le réflecteur d'arrière il est un peu rayé là et il est rayé un peu mais il y avait soit le choix d'un réflecteur rayé à l'arrière ou soit le choix d'un réflecteur pas rayé qui a été rempli d'eau pendant trois ans mais il n'aurait plus de peinture rien donc j'ai préféré prendre celui-là voilà donc je vais vous sortir la lampe donc la lampe est bien cramée au niveau du culot là mais c'est une mercure avec le coudrage qui se barre donc donc euh donc euh ostram hql mbfu 250 watts made by ostram prc donc celle-ci je vais la prendre pour tester le balas mais elle va partir à la poubelle la douille elle est au redue ça me perturbe bon ça je verrais est-ce que ça c'est grippé ouais mais enfin là j'ai pas de force mais ça c'est des vis en éton la vis de l'appareillage aussi et là-bas je voudrais dire qu'il y a aussi genre des comptes écrous sur la brise à l'arrière il y a un compte écrous là il en manque un donc je vais y en remettre un parce qu'en fait des billes on avait tout plein et j'ai récupéré toutes les portes avec tous les ballast et quelques douilles et 2-3 vis comme ça donc j'ai pas mal de pièces la douille c'est une douille de grand je vais ouvrir ça elle est vraiment pas grippée celle-ci c'est plutôt bien je soulève la petite rondelle avec les dents et je vais ouvrir 3-2-1 ce luminaire là il est appareillé je vais juste débrancher la petite cosse ça je vais tout sortir l'appareillage je vais vous le montrer donc voici l'appareillage donc j'ai quelques étiquettes d'origine chez moi donc c'est un Claude c'est le ballast d'origine Mercure 250 Claude voilà donc un gros truc mais ça devrait encore fonctionner je vais l'essayer un peu après voilà donc pour le ballast on va montrer un peu après voilà donc c'est ça que je vous parlais là des contre écrous là il y en a pas là on a du bleu d'appareillage bien cramé mais ça va ce qui est bien c'est que là il y a une cosse pour débrancher la lampe une cosse pour débrancher toute la platine en fait c'est super bien conçu c'est super bien conçu ces luminaires là pour qu'on n'ait pas à se faire chier c'est à dire que quand on veut faire de la maintenance dessus on débranche la platine on l'emmène en bas on fait ce qu'on a à faire on remonte et c'est fait voilà donc le luminaire là il est déjà beaucoup moins lourd je dirais que le ballast que l'apport pèse genre au moins 2 kilos au moins et ce luminaire là il date de 1970 donc c'est quand même déjà assez vieux comme luminaire c'est pour ça que je suis quand même déjà assez content d'avoir ça donc débit j'en ai récupéré plusieurs mais j'en ai récupéré pour Loïc pour Julien enfin pas que pour moi sinon bah voilà ça va être tout pour cette petite vidéo j'espère que vous l'avez apprécié n'hésitez pas à liker et à t'abonner allez ciao ciao